dans l'expérience même. Et là je vous lis une traduction d'un segment de James qui est parfaitement explicite. De ce point de vue là, là voici. S'il existe vraiment des sentiments, alors aussi sûrement qu'il existe des relations entre les objets in rerum natura, il existe, et même encore plus sûrement, des sentiments qui connaissent ces relations. Il n'est pas de conjonction ou de préposition, guère de locution adverbiale, de forme syntaxique ou d'inflexion de voix dans le discours humain qui n'exprime une nuance quelconque de la relation que nous sentons exister à certains moments entre les objets les plus importants de notre pensée. Si nous parlons objectivement, ce sont les relations réelles qui semblent être révélées. Si nous parlons subjectivement, c'est le courant de conscience qui établit les correspondances entre elles en leur donnant une couleur propre. Nous devrions parler d'un sentiment de « et », d'un sentiment de « si », d'un sentiment de « par », aussi spontanément que nous parlons d'un sentiment de bleu ou d'un sentiment de froid. Donc l'hypothèse de James, c'est que nous faisons directement l'expérience de ces relations processuelles qui se donnent à saisir comme des altérations du flux de l'expérience, mais chacune ayant sa couleur propre. Et pour James, cette couleur n'est pas modale, elle est conjonctive, elle est prépositionnelle, elle est directement projetée dans la manifestation linguistique. Donc, nous avons des sentiments ou des impressions de ces inflexions, de ces altérations dans le processus d'expérience. Elles sont constitutives du courant de conscience qui naît de l'expérience, c'est-à-dire en fait des possibilités, là aussi, de captation par l'attention. Ce que l'expérience radicale ainsi définie des livres, ce sont des modes de relation avant toute autre chose. Et ces relations étant de nature processuelle, alors ce sont des modalités de transformation, ce sont des modalités d'altération de l'existence en mouvement. Et Etienne Souriau arrive à ce point-là du raisonnement, avec ses modes d'existence, avec les mêmes présupposés. Il n'y a pas au préalable un mode d'existant et un esprit unique qui saisit ce monde. Il y a seulement des inflexions de relations, des types de relations dont on fait l'expérience immédiate. Et l'hypothèse de Souriau à ce sujet-là, qu'on ne trouve pas chez James, c'est que chaque expérience et impression que procure une relation avec sa couleur propre ouvre un mode d'existence. Et donc l'existence, chez Souriau, n'existe pas au singulier. Il n'y a que des modes d'existence. Il n'y a que des ontologies élaborées à partir de ces altérations du flux de l'expérience. Et j'ai recueilli un segment de son livre sur les modes d'existence qui fait strictement écho à celui que je viens de vous lire de James. Le voici. Nous serions dans un monde où les ou bien, où les à cause de, les pour, les avant tout, les et alors, et ensuite seraient les véritables existences. Ce serait une sorte de grammaire de l'existence que nous déchifflerions ainsi, élément par élément. Donc l'expérience radicale et première, c'est celle des relations. Et ces relations sont identifiées comme des couleurs particulières de la déviation de l'expérience dont on trouve la manifestation dans le plan linguistique à travers des conjonctions et des prépositions, chez lui aussi. Alors, Souriau est un peu plus explicite sur le processus de coloration. et sur ce qui permet de repérer l'altération. Donc Souriau ne fait pas l'hypothèse qu'il s'agit d'une perception synchrone. Il fait bien l'hypothèse qu'il choisit une altération du flux. Et pour qu'il y ait appréciation d'une altération du flux, il faut un premier moment et un deuxième. C'est la prise et la reprise. Donc c'est le rapport entre la prise et la reprise qui permet de savoir à quoi on a affaire. Et ensuite, et après, ou comme, ou ceci, pour pouvoir apprécier la couleur de la relation et de l'inflexion. Donc ça lui permet de qualifier cette expérience radicale des relations d'anaphorique. J'explique un peu ça parce que quand on découvre qu'il appelle ça une expérience anaphorique, on est un peu dérangé. Donc pour comprendre l'anaphorique, il faut comprendre qu'il s'agit de savoir de quel point, à quel point, du flux d'expérience, on apprécie qu'il y a eu une altération. Et que cette altération peut être considérée comme colorée selon, soit le « et ensuite », soit le « avant tout », soit le « à cause de », etc. L'anaphor, c'est entre la prise et la reprise. Mais cette idée d'une expérience anaphorique entre prise et reprise, chez Souriau, va devenir fondamentale dans le raisonnement sur les modes d'existence, puisqu'entre la prise et la reprise, il y a un hiatus possible, il y a du risque. La prise peut ne jamais être reprise. La prise peut être reprise sous un mode qui n'était pas du tout le même que les infections précédentes. On peut avoir une bifurcation d'un mode d'existence à cette occasion. C'est comme une ouverture qui fait courir tous les risques possibles au flux de ces existences multiples. C'est une idée qui sera reprise chez Atour, quand il va mettre en place ce qu'il appelle les conditions de félicité pour que les hiatus se soient couverts par des passes. C'est-à-dire pour que les hiatus se soient réparés, pour dire les choses tribunalement. Eh bien, ces conditions sont des conditions de félicité, tout simplement, parce que s'il y a hiatus, c'est aussi parce qu'on a affaire à un cours, à un processus, et que ce cours est susceptible d'interruption, de bifurcation, et donc, entre un moment de prise et un moment de reprise, il peut y avoir un certain nombre d'événements qui peuvent être dramatiques pour le flux ou qui peuvent être simplement perturbateurs. Donc, chez Souriau, ces existences sont d'abord multiples, il n'y a pas de l'existence, il y a des existences, et les mondes ainsi suscités sont forcément pluriels et alternatifs, ou successifs, mais en tout cas, ils cohabitent, ils coexistent. Et d'autre part, ils sont fragiles. Ils sont fragiles, ils sont soumis au risque de la fausse reprise, de la non-reprise, de ce que j'évoquais tout à l'heure. Et chaque mode d'existence va donc être défini par la manière de surmonter ces risques. Comment le mode d'existence, par exemple, du phénomène, surmonte-t-il le risque de la perte phénoménale, enfin, de la non-reprise ? Comment le monde de la connaissance surmonte-t-il ce risque de la non-reprise ? Comment le mode de la chose, puisqu'il y a un mode de la chose, qui n'est pas la même chose que le mode du phénomène, surmonte-t-il, etc., ce risque ? Et il y a même, puisqu'hier on a entendu un exposé fort stimulant sur le fictionnement et la fiction, il y a même chez Souriau un mode d'existence des êtres de fiction, et il fait des propositions pour expliquer comment les êtres de fiction surmontent le risque, eux aussi, de ce flux d'existence qui peut être détournés, interrompus, suspendus, etc. Et d'ailleurs, chez Souriau, le principal vecteur de la réparation du flux d'existence des êtres de fiction, c'est le fait qu'il y a, dit-il, une loxa partagée, il appelle ça une syndoxie, quelque chose qui fait que les êtres de fiction ont besoin du soutien d'une collectivité pour continuer à exister et pour affronter les risques qu'ils traversent, parce que ce sont des existants. Parce que ce sont des existants, évidemment, si ce ne sont pas des existants, ils ne courent aucun risque, et ça ne relève plus de la même problématique. Alors vous me direz, les formes de vie sont bien ouverts, mais non, pas tout à fait, on y arrive petit à petit, on y arrive aux formes de vie. Mais avant d'arriver aux formes de vie, je voudrais tirer quelques conclusions. Bon, si on compare James, William, Souriau, Etienne et Grémas, le genre de Julius, on s'aperçoit qu'ils saisissent la même question, le même problème, et qu'ils lui donnent des solutions différentes et complémentaires. Mais ce même problème, il se situe, je dirais, au plan de la pluralité des existences et d'une expérience sensible qui est peut-être pas en quête des discontinuités, mais qui est sensible aux altérations, enfin, et aux déviations. Donc savoir si c'est la perception qui est active pour aller chercher les discontinuités, ou si c'est l'expérience sensible qui est affectée par des altérations, c'est un autre problème dans lequel je n'entendrai pas, mais on voit bien que ce que supposé, inspiré par la phénoménologie, notamment celle de Merleau-Conti, grémace au début, à savoir que la perception était en quelque sorte à la recherche de discontinuité pour les saisir. Là, si on passe à cette version-là, il y a des altérations dans le flux d'existence qui altèrent l'expérience sensible et qui, dans l'expérience, deviennent, prennent la forme, l'aspect de ces couleurs qui sont, alors, pour James et Souriau, des couleurs, je dirais, conjonctives et prépositionnelles, indifférentes à la thématique, parce que la thématique peut être causale, peut être spatiale, peut être temporelle. Donc, ce sont des... En fait, quelque chose qui relève du sentiment d'une relation motivée entre la prise et la reprise. Et cette relation motivée, globalement, on pourrait même la penser comme une complémentarité mériologique. Il y a quelque chose comme des parties qui sont à rassembler de part et d'autre de la prise et de la reprise. et ces relations conjonctives prépositionnelles vont définir des rapports d'antécédence, de juxtaposition, des manières de constituer des micro-touts à partir d'éléments ainsi rassemblés. Souriau a à peu près la même position, mais c'est lui qui ajoute le principe anaphorique. Et ce principe anaphorique, qui est fort important, notamment pour pouvoir parler, comme j'évoquerai tout à l'heure, des formes de vie ou de ces sémioses en flux, en processus. Je m'expliquerai là-dessus tout à l'heure. Et il ajoute donc quelque chose comme une règle de persistance. Il faut que le mode d'existence soit coloré d'une certaine manière pour qu'entre la prise et la reprise, la persistance fasse que on reconnaisse qu'il s'agisse du mode d'existence sous la règle imposée par la corollération conjonctive ou prépositionnelle qui assure la régulation du flux. Et Grémace, lui, a un autre point de vue sur le même problème, à savoir celui de l'altération des existences dans le monde sensible, ces altérations dont on fait l'expérience comme coloration modale. Ce ne sont pas des relations conjonctives et proposites, ce sont des relations modales, mais qui, toutes, peuvent être rapportées à l'instauration d'un point de vue. C'est le même problème, il y a un observateur qui détermine la couleur des relations entre les éléments qu'il observe. Chacune de ces colorations modales, comme de ces colorations conjonctives ou prépositionnelles, est susceptible de susciter un monde cohérent qui lui est propre. Les différences entre les relations conjonctives et prépositionnelles ou les différences entre les colorations modales suscitent des mondes alternatifs ou des mondes qui peuvent s'agencer en succession et en transformation les uns par rapport aux autres. Petite excursion ou incursion, je ne sais pas, chez Latour, Latour rend hommage à Souriau en donnant à ses modes d'existence des noms de prépositions à l'atoriser en prêt. Ce sont prêts. Alors, il fait de près un mode d'existence. Ça, je ne veux pas que je ne commente pas ça parce que ça m'entendrait en dehors de ce que je veux évoquer et puis on ne discute pas comme ça un collègue qui pourrait se défendre s'il était là en son absence. Donc, il en fait un des modes d'existence. Pour moi, c'est le principe mais il dit bien, c'est le mode d'existence qui est le principe de tous les autres. Donc, c'est prêt à chacun des modes d'existence. Ensuite, il découpe les modes d'existence en droits politiques, sciences, religions, économies, etc. Il a repris, à mon avis, le point fort chez Souriau, celui de la condition de reprise après la prise. Alors, il appelle ça Iatus, la condition, c'est la passe, mais c'est exactement le même problème. C'est qu'est-ce qui caractérise tel mode d'existence qui fait qu'on reconnaisse que c'est bien lui, spécifiquement, qui assure la persistance et pas un autre mode d'existence. Donc, on voit un fond commun de l'altération de l'expérience radicale et en même temps la diversité des solutions, des jonctions mérologiques, aspectuelles, des modélisations de l'existence, des formes de processus, la liste reste ouverte, mais c'est le principe. Eh bien, ça me permet de passer maintenant à la question des régimes sémiotiques et de leurs conditions d'existence. Quand on s'occupe des sémioses, c'est-à-dire de la manifestation, voire, avant les sémioses, des manifestations de l'expression en recherche de manifestations de contenu, nous avoir affaire aussi non pas à des entités qui sont situées en immanence, mais à des existants, à des existants multiples, altérables, qui sont eux-mêmes soumis radicalement au risque de l'existence, à une grammaire des relations processuelles qui leur permet de faire face à ces risques. Je rappelle que tout ce que Saussure a pu écrire sur le signe, j'ai dit écrit, pas raconté dans le cours, mais tout ce qu'il a pu écrire sur le signe montre bien que pour lui, le signe était un énorme problème parce qu'il y a une très grande instabilité dans les relations entre le signifiant et le signifié. Chacune de ces vecteurs d'instabilité implique aussi une instabilité du signifiant dans le monde des signifiants et du signifié dans le monde du signifié. Il y a un nombre considérable de considérations sur ce point qui montrent que ce à quoi Saussure était particulièrement sensible quand il parlait du signe, ce n'était pas à cette espèce de stabilité avec le signifiant, le signifié et la barre au milieu qui ne bouge jamais, c'était au contraire le fait que c'est un incessant remaniement, une incessante altération. Il utilise le terme d'altération lui aussi. Autrement dit, quand on parle de sémiose constituée, que ce soit des signes ou d'autres types de sémiose, on doit prendre en considération ce caractère-là et au lieu de simplement se contenter comme le faisait Saussure, de dire est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est difficile et est-ce que ça bouge sans arrêt, il est impossible d'en faire un modèle stable, etc. ? C'est-ce que c'est